... Je suis venu marquer ma solidarité à la COSIDEP, qui est une organisation dynamique, qui est devenue une institution. Et je crois que ce rendez-vous de la Foire des Innovations en Éducation et Formation c'est un rendez-vous qui doit être inscrit dans l'agenda, l'agenda du pays, l'agenda institutionnel. Je crois que c'est des initiatives qu'il faut soutenir et vous venez de le dire, nous en sommes à la troisième édition. Alors, le mouvement Demain C'est Maintenant, dont je suis le leader, et qui porte notre candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024, a une vision qui s'appelle co-construction. Parce que nous avons fait une analyse de la situation de notre pays au cours de ces dernières années. Analyse du contexte qui nous a amené à considérer que certes, nous avons construit beaucoup de choses en termes d'infrastructures au cours de ces 20 dernières années, et plus particulièrement ces 10 dernières années. On parle d'aéroports, on parle de ports, on parle d'autoroutes, on parle de trains express régionales, on parle de BRT, on parle de beaucoup d'autres réalisations qui sont importantes, qui permettent au Sénégal de franchir un pas. Mais ce que nous n'avons pas fait, en tout cas assez, c'est la co-construction. La co-construction fait appel aux citoyens, fait appel à ce que nous appelons justement l'infrastructure citoyenne. Or, l'infrastructure citoyenne, on ne peut la construire qu'à travers principalement l'éducation. J'y ajouterai la culture. L'éducation et la formation, elles permettent aux citoyens d'être bien éduqués, d'être instruits, d'acquérir un savoir dans plusieurs domaines, mais aussi aux citoyens de se réaliser socialement et économiquement. Je crois qu'aujourd'hui, le chantier qu'il faut engager, c'est le chantier de l'éducation et de la formation. En y ajoutant, comme je disais tout à l'heure, la culture, parce que j'estime que la culture s'ajoute un peu à la formation, à l'éducation, pour faire du citoyen justement un citoyen complet. La culture, parce qu'il faut se connaître à travers la préservation de notre patrimoine. Il faut également développer les industries culturelles, il faut développer la création, il faut développer la production culturelle. Je crois que si nous associons ces différents piliers, en tout cas, qui de mon point de vue constituent l'essentiel de toute politique publique, politique de développement, nous arriverons, à mon avis, à faire du citoyen sénégalais un citoyen conscient des enjeux, un citoyen également assez bien outillé pour participer à l'oeuvre de développement de notre pays. D'où notre présence à cette foire des innovations en éducation et formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !